Communiqué de presse, réunion du comité de politique monétaire de la BCAO. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu le mercredi 6 juin 2018 sa deuxième réunion ordinaire au titre de l'année 2018 dans les locaux du siège de la BCAO à Dakar en République du Sénégal sous la présidence de M. Thiemoko Meletkone, gouverneur de la Banque centrale, son président statutaire. Le comité a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives d'inflation et de croissance économique de l'Union. Sur le plan international, le comité a relévé que l'activité économique est restée dynamique à l'échelle mondiale au premier trimestre 2018. Sur l'ensemble de l'année, celle-ci devrait progresser de 3,9% après une hausse de 3,8% en 2017 selon les projections du FMI publiées en avril 2018. Les prises internationaux des principales matières premières exportées par les pays de l'Union ont connu des évolutions contrastées durant le premier trimestre 2018. Les coûts du pétrole, de la noix de cajou, du coton, du cacao et de l'or ont progressé tandis que ceux de l'huile de palmiste, de l'huile de palme, du café et du caoutchouc se sont repliés. Le comité a noté que l'activité économique dans l'Union est demureux, vigoureuse au premier trimestre 2018. La progression du produit intérieur brut réel soutenu principalement par la demande intérieure est ressortie à 6,5% en glissement annuel après 6,4% le trimestre précédent. Le comité a observé que le taux d'accroissement de la masse monétaire dans l'Union s'est élevé à 8,8% en glissement annuel au premier trimestre 2018 reflétant une consolidation des actifs extérieurs nets, plus 66,1% et une progression des clients intérieurs, plus 3,8%. Le taux d'intérêt moyen trimestriel du marché monétaire est ressorti à 4,50% contre 4,10% le trimestre précédent. Le comité a toutefois noté une tendance à la degrue des taux du marché monétaire sur les deux premiers mois du deuxième trimestre 2018. Le comité a révélé que le taux d'inflation en glissement annuel est ressorti à 0,9% au premier trimestre 2018, stable par rapport au trimestre précédent. Cette hausse du niveau général de prix est essentiellement imprimée par la composante alimentation en liaison avec le renchérissement de céréales dans certains pays sahéliens. A l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,5% en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la Banque centrale. Le comité a constaté que le déficit budgétaire basse d'engagement, donc compris prévu par les États pour l'ensemble de l'année 2018, est attendu à 3,8% du PIB contre 4,2% en 2017, pour un objectif communautaire de 3% à l'horizon 2019. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes et de rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis. Au regard de ces évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,5% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,5%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure fixé à 3%. Fait à Dakar le 6 juin 2018, le président du comité de politique monétaire, Timoko Milet-Kone. Je vous remercie. Merci.